Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors cet ouvrage est sorti en 2010 et 9 ans après on peut dire qu'il résonne par sa clairvoyance. Absolument, Catherine, effectivement cet ouvrage n'est pas nouveau. Pensez le carnaval, variations, discours et représentations est le résultat de travaux d'universitaires et d'auteurs dirigés par Jean-Marie Ndagano, maître de conférences à l'université Antiguiane. Dans cet ouvrage, une quinzaine d'intellectuels ont tenté de comprendre les racines et les fondements du carnaval afin de mesurer son évolution tout en le comparant avec d'autres carnavals. Les contributions sont des partages, des visions parfois opposées entre les défenseurs du carnaval traditionnel et ceux qui estiment que son évolution n'est absolument pas nécessaire. Il n'y a rien de bien nouveau, vous me direz, mais les thématiques abordées font nécessairement débat. Ce livre collectif a été divisé en quatre chapitres. Les identités, les représentations, la littérature et les imaginaires dans les carnavals, Catherine. Alors quels sont les différents auteurs que l'on retrouve dans cet ouvrage ? Alors dans le premier chapitre, Elie Stephenson, par exemple, dramaturge et écrivain guyanais, se demande si le carnaval représente et signifie encore la même chose pour l'individu et la société. Il estime que le carnaval d'aujourd'hui est en complète opposition avec la liesse populaire d'antan. Christian Cécile, lui, anthropologue, observe au contraire une nouvelle construction, un carnaval pluriel où les rituels se confondent et s'opposent tout en évoluant dans le temps. Dans le chapitre sur les masques et les représentations, c'est Aline Belfort qui s'intéresse donc au Touloulou, le personnage mythique universitaire renvoie à un rituel carnavalesque aux identités multiples. Dans le troisième chapitre, gros plan sur Jean-Michel de Vaza qui est universitaire, lui, il évoque le carnaval et la littérature. Selon lui, le carnaval est un joyeux défoulement porteur d'angoisse. Il fait également une relecture du mythe du film, plutôt Orphée Négro, le film musical brésilien qui se déroule durant le carnaval à Rio. Il revisite le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Enfin, pour terminer, Jérôme Nicolas, maître de conférences, lui, fait le parallèle entre les carnavals de Guyane, de Saint-Gilles-de-la-Réunion et de Chalons-sur-Saude. Trois continents, trois concepts qui pourtant présentent de nombreuses similitudes. Penser le carnaval, variations, discours et représentations, dirigé par Jean-Marie-Anne Daganot aux éditions Cartala, est un livre visionnaire, toujours et encore d'actualité. Une rubrique littéraire qui sera développée sur le site de guyanelapremière.fr dès demain matin. Merci Marie-Côte Thébia. Merci de m'avoir reçue.